bonjour aujourd'hui c'est le 27e jour c'est l'enseignement la vision illimitée la vision véritable a de multiples facettes et prend forme de bien des façons comme les desseins de nos images mentales et les idées que portent nos pensées l'oeil de l'esprit peut embrasser les rêves de ce qui sera les visions et aspirations ou les fantasmes de la journée nous pouvons voir avec nos yeux ou avec ce que notre coeur ressent nous pouvons nous servir du bout de nos doigts pour voir là où le corps a besoin d'être guéri nous pouvons utiliser notre esprit pour voir les autres mondes intangibles et nous pouvons nous servir de notre raison pour trouver à mettre en oeuvre des solutions certains disent que voir c'est croire mais le thème un témoin véritable c'est sans aucun doute à travers la foi nous pouvons voir toutes les facettes des mondes que notre imagination peut nous montrer voilà pour aujourd'hui cet enseignement qui va bientôt se terminer puisque nous sommes au 27e jour et c'est le 28e jour que ça s'arrête donc demain parce que nous allons bientôt avoir la pleine lune alors je me retourne vers mon mon coffre fort là pour le coup j'ai quand même beaucoup de cartes alors qu'est ce que j'ai fait qu'est ce que j'ai fait qu'est ce que j'ai envie de faire et ben je vais faire un tirage avec la femme sacrée voilà femmes sacrées connaissances et inspirations pour l'âme divine voilà des jolies cartes l'arrière des cartes comme celle ci voilà et je vais faire le tirage devant vous pour aujourd'hui pour la suite de cet enseignement la complétude de cet enseignement c'est j'étreins mon corps j'honore et j'étreins mon corps j'écoute ses besoins spécifiques et bien je vais compléter et je vais voir ce qu'il dit tout ça c'était cette belle carte nous dit quoi je remercie mon corps physique qui m'a porté tout au long de ma vie je l'honore et je l'étreins j'honore sa force sa grâce et sa beauté puissais-je écouter mon corps et faire confiance à sa sagesse il me fait savoir ce qui est bon ce qui est le meilleur pour moi et où poser mes limites puissais-je être réceptive réceptive charitable et aimante pour répondre aux besoins spécifiques de mon corps puissais-je prendre soin de ses blessures de la façon la plus tendre et aimante qui soit comme une mère prend soin de son enfant chéri il m'a apporté tant de plaisir et a supporté tant de souffrances je bénis mon corps l'affirmation j'honore et j'étreins mon corps j'écoute ses besoins spécifiques voilà pour cette jolie carte qui complète bien cet enseignement je vous souhaite une très beau dimanche une très belle journée un bon repos et puis je vous dis à demain pour le dernier jour avec cet enseignement deux celles qui voient loin belle journée